ah oui alors je voulais vous féliciter pour vos propositions de travail pour l'étape une de la bruchette mercerie et puis bravo pour les points palestrina i want to congratulate you on uh for your suggestions and your work for the step one uh of the albert ashley push with the palestrina stage and quería felicitarlo por sus sorigencias y su trabajo de la etapa número uno de la bolsa de merceria con el punto de palestina pour les nouvelles qui nous rejoignent sur ce groupe si vous souhaitez broder cet ouvrage avec nous vous avez trois options vous achetez le kit complet ou alors juste la toile imprimée ou le pdf and for the news of uh for the news embroiderers which find us on this group you have three options if you want to make this uh this label you can buy the complete kits or only the printed fabric or the pdf and para las novedades que nos comprennent en este grupo puedes buscar el kit completo o solamente la tela impresa o el pdf voilà donc aujourd'hui nous allons voir l'étape numéro 2 où nous allons travailler trois points c'est celle-ci si tu peux ouvrir un petit zoom je me rends pas compte de l'image ah ahora vamos a ver este parte es la etapa numéro 2 et we are going to see this part for the second stage ok alors je vais préparer mes accessoires on te demande quand est-ce que la couronne de noël va sortir parce que ça fait beaucoup là mais elles sont contentes suite la couronne elle sortira bien après l'été certainement peut-être mi septembre ou au courant octobre on a le temps là moi j'ai besoin d'anticiper les choses je dessine ensuite il faut que je brode qu'on prépare aussi toutes les fiches les fiches techniques et puis et puis et puis et puis tout quoi donc il nous faut du temps mais moi j'ai besoin d'anticiper les choses claudine veut savoir quand est-ce qu'on pourra commander le dessin de la roulotte vendredi patricia a répondu voilà patricia super disponible à télécharger gratuitement sur le site internet ok je sais pas ce que comment je vois pas je vois rien du tout c'est bizarre c'est très bien ok alors on y va donc chloé tu peux peut-être tu peux peut-être montrer le kit voilà donc vous allez ouvrir donc le kit aujourd'hui on va donc travailler l'étape numéro 2 donc ça c'est l'intérieur du kit avec tous les accessoires vous allez donc prendre votre fiche technique numéro 2 et nous allons prendre les instructions pour le live 2 ce sont tous les points que nous allons faire aujourd'hui et donc on va commencer puisque la partie 2 de notre live est là est la parte 2 et vamos a ver este parte et we are going to see this part ok alors juste parce que c'est le bazar sur mon bureau vous le voyez pas d'habitude mais là vous allez voir mon bazar je sais pas si je me mets comme ça tu te mets comme tu peux puis je pense que tu peux t'asseoir pour les arranger tu vas avoir mal au dos voilà je te perds un petit massage après alors nous allons commencer à broder cette partie là qui est ici alors je pense que c'est peut-être mieux dans l'autre sens peut-être comme ça tu vois que ce soit droit moi je me mets comme ça ouais je pense que c'est bien dites nous si tout va bien là si vous voyez clairement alors nous allons commencer par le point de feston en croissant vamos a empezar con el punto de feston en crescente et on commence avec un fil double alors nous allons prendre moi je me suis permis d'enfiler mes fils pardon oui donc ça fait la netteté sur eux comme parfait bonjour merci à toutes les deux vous assurez merci Chloé elle allait partir Chloé faire des courses je l'ai rattrapé au vol c'est normal que l'image est entre deux bandes noires ah bah je sais pas non moi je l'ai pas entre deux bandes noires si c'est parce que c'est en c'est en portrait et pas en paysage par rapport à c'est pour ça et donc c'est normal ok ? on peut pas faire mieux on peut pas faire mieux je suis désolée alors nous allons commencer par sortir le fil à gauche puis piquer juste à côté et vous passez à l'intérieur de la boucle il y a Tata qui a mis plein de gentils mots depuis tout à l'heure c'est gentil Chantal il y a Tata qui est là avec nous qui nous supporte il y a un problème avec les banques les cartes bleues bah je vous conseille d'envoyer un message à un chat dans l'aiguille voilà alors vous allez mettre le fil sous le pouce you put the thread under your left thumb et j'essaierai de le faire pour les gauchères le second on va voir un peu après and tener el hilo por abarro el dedo donc vous allez piquer juste sur la ligne pinchar abarro la linea you go down just in the top of the draw et vous sortez juste avant le dessin comme ceci et l'aiguille sort toujours au dessus du fil the needle is in front of the thread c'est pas très net si ? bah moi c'est net tu vois là-bas ? bah j'essaie de faire bah toi c'est net après c'est peut-être la connexion j'ai vu que l'image était bien ok faut qu'elle nous dise si l'image leur convient alors vous m'excusez je brode de travers aujourd'hui on aura tout l'essentiel c'est que vous puissiez voir la technique alors vous faites attention que vos points soient bien parallèles et vous sortez juste avant le dessin nécessitamos de hacer attention que los puntos están muy parallèles y muy perpendiculares al dibujo tu veux t'appuyer sur quelque chose ? c'est tout bon oui c'est net c'est net très très net ok donc vous faites attention la difficulté c'est que ici ce ne soit pas régulier en haut mais vous avez sur le modèle je crois je vérifie un petit point de tige donc vous pourrez vous pourrez cacher si c'est pas très régulier la dificultad es de hacer aquí puntos muy régular pero si tenemos un problema puedes solamente hacer después el punto detalle c'est pour ça que dans nos kits à chaque fois que vous voyez ce point c'est préférable de le broder avant le point de tige non comme ça vous cachez vos imperfections je dirais que la dificultad c'est la dificultad c'est de hacer stitches muy réguliers en la parte top c'est-à-dire que si ce n'est pas c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que pour moi je peux tout hide hide yes alors regardez j'arrive vers la fin vous voyez et mes points vont réduire ils vont devenir de plus en plus petits plus en plus petits stitches are smaller when you when you go at the end and al final los puntos están muy pequeños mira il a dû te tromper un moment parce que je vois il y a marqué point de chaînette c'est un point de chaînette je sais pas pourquoi non c'est un point de feston un feston en croissant to hide Virginie nous dit caché ouais c'est le point de feston en croissant qu'est-ce que j'ai dit en espagnol c'est le punto crescente et en anglais c'est the button it's the blanket crescent stitch ok alors regardez bien à la fin pour faire un angle parfait to make a perfect angle and to para hacer un perfecto angulo alors ok je vais finir Karim me dit que c'est possible de reprendre le live est-ce que c'est une bonne idée là moi j'ai un peu peur hein de perdre la connexion elles sont 320 là vous êtes 320 en fait c'est solamente pinchar por aquí tu est bloqué derrière sur la fiche marqué point de chaînette en haut en 317 point de chaînette ah oui ce sera pas un point de tige ce sera un point de chaînette 317 après oui on va regarder tranquillement là on en est au point de feston en croissant je vous donnez simplement l'exemple d'un point de tige là c'est un point de chaînette en tout cas faire une ligne de points pour cacher les imperfections voilà et vous coupez and you cut ok qu'est-ce qu'on fait on lance ou on lance pas Karim me dit que c'est prêt dites moi ce que vous voulez faire je suis hein mais toi est-ce que tu peux lancer pendant que je fais ça et on prend le relais derrière ou elles perdent la connexion du live ah non elles vont perdre la connexion du live je suis pas sûr parce que là moi je suis sur Facebook il me donne l'autorisation de lancer un deuxième live en même temps mais ça veut dire qu'il faut qu'elle se déconnecte d'ici et ouais je pense qu'on va continuer tu veux bien enfin lis les commentaires regarde ce qu'elles veulent non on reste ouais on vous entend très bien on reste on reste on reste ouais alors euh pour les go pour les go dans celle-là il y en a qui disent ça change euh euh je sais pas quoi faire moi j'ai envie de continuer ça marche donc euh on lance on lance ils disent on retente on le retente mais si ça ne fonctionne pas t'es sûre Karim t'en penses quoi ? je pense que j'ai changé toutes les pièces qui pouvaient nous poser un problème on continue il y a de tout en fait et puis le départ euh correct euh je pense que si on fait attention à ne pas toucher de particulier au niveau matériel c'est déjà fonctionné ok moi je te propose de tout lancer pendant ce temps-là j'avance et on dira quand on va stopper ok ? ok donc euh moi je lance le live là mais moi il faut que j'ai un écran avec des choses devant moi aussi parce que là j'ai rien nous avons juste euh nous avons juste euh nous avons pensé à commencer euh euh faites ce que vous pouvez font de nouveau en Facebook deux minutes ok ? nous allons continuer alors euh pour les gauche vous allez commencer ici hein et vous allez travailler de droite à gauche pour la sourdasse Vamos a empezar de la derecha por la izquierda. Ok? On voit super bien, mais pour les gauchers, point d'interrogation. Ouais, je sais. Donc là, on a vu le premier point. Et donc, pour que vous puissiez vous rendre compte des couleurs. Voilà, vous voyez, on va changer de couleur ici. Donc, au fur et à mesure, vous allez avancer et avancer. Avec les couleurs différentes. Je ne sais pas quoi faire. Ça sera plus confortable pour Chloé, c'est sûr. Ça marche bien comme ça. Pour les gauchères, elles n'ont qu'à tourner leur écran. Le pauvre gauchère. Vous savez quoi, vous, les gauchères ? Regardez ce que je vais faire pour vous. Non, ça va, ne vous inquiétez pas. Alors, pour les gauchères, on y va vite. Allez, c'est un live qui va durer plus longtemps que prévu, je crois. Alors, on va commencer à droite. Je n'utilise pas les bonnes couleurs, mais c'est pour la sourdasse. Pour la left hand. Le fil sous le pouce. Et vous allez avancer comme ceci. De la droite vers la gauche. Par la sourdasse. Et vous allez continuer ainsi. Jusqu'à la fin. Moi, je peux lancer. Toi, tu as l'écran. Je ne sais pas quoi faire. T'adores, Chloé. C'est trop mignon. En fait, c'est Chloé qui va décider ce qu'on fait. Parce que Chloé, elle, elle tient le téléphone. Il y en a pour... On ne fera peut-être pas les répétitions des points. Il va y avoir quatre points. Vous me dites, moi, c'est pareil pour moi. C'est super difficile de décider. C'est stable depuis tout à l'heure. Et nous sommes 332. Moi, c'est vrai que ce sera plus confortable de le faire autrement. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'on voit que ça marche comme ça aussi. Si un jour, il y a un problème. Est-ce que c'est OK pour les gauchères, là ? Ce n'est pas très régulier ce que je fais. Mais vous avez compris le système ? Et vous avancez progressivement jusqu'à la fin. And you continue for the left hand. And did you say ? Until the last stitch. Bon, il y en a qui disent de relancer. Allez, on va relancer alors. Tu finis le point et... Je finis le point. So, in English, we have decided to stop the live now with the phone. And Karim say it's OK for the computer. With the computer, en espanol, decido ahora de rematar este live con el teléfono. Es decir que el live va a stoppar. No sé si se dice. Y vamos a hacer un autre live directamente. On a fait, donc, notre petit point de feste en passant. We just made the... Je suis perdue. The blanket of Christian Stitch. And we just... Terminando el punto de feste en crescente. Oui, Karim ? Mylène demande à revoir la fleur de vie. La fleur de vie. Alors, je ne sais pas où elle est. Ah, oui, elle est là. En attendant. Alors, on va montrer les fleurs... Ah, fly. Bien, voici. OK ? Et sinon, de plus près, elle est là. On nous parle d'un son un peu achevé. OK. C'est possible, je vais... Il y a un petit éto. Je vais régler ça. On va regarder ça. Karim est en train de remettre un micro. On est 293. Vous avez plein de belles nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. J'ai des trucs à vous montrer à la fin. Qui sont super beaux. Et j'ai beaucoup de choses à me enseigner pour les finales et à l'arrière de nouveaux modèles pour vous montrer un projet à commande. Allez, on y va ? 296. Allez, c'est bien. Donc, le deuxième point, c'est la refestonnée. Alors, pour les gauchères, puisque maintenant, on a un petit visuel un peu clair, c'est l'heure de lui. Donc, on clique à la fin. Donc, on clique à la fin. Et on passe sur. Je vais faire un petit visuel un peu. Et on coupe. C'est l'aventure toutes les semaines. C'est fou. Quand j'avais mon tout petit ordi, lors du premier confinement au début, il n'y avait jamais de soucis. Il s'en doit être beaucoup mieux maintenant. Ok. Et maintenant qu'on a un matos de ouf, on a des soucis, mais c'est la bégude aussi, je crois. Ça n'aide pas. Moi, ça m'aide, mais je ne suis pas sûre que ce soit top pour la connexion. Alors, on va attaquer maintenant la roue festonnée. Donc, vamos a ver Alors, au centre, où est-ce qu'elle est la roue festonnée? Alors, moi, j'ai préparé mes fils. Ouais, le son est bien, Karina. C'est tout bon. Et nous allons commencer. Oui, vous avez vu que je n'avais pas terminé mon travail. Et pourtant, si vous saviez tout ce que je vous brode en ce moment, avec ma collègue qui m'aide maintenant. J'ai une collaboratrice qui vient broder avec moi. Sylvie nous demande la caméra pour les gauchères. La caméra pour les gauchères est en haut à gauche. Elle est en haut à gauche, regardez. Allez, on va zoomer là. Il faut peut-être que tu enlèves les passe-fils. Voilà, je zoom. Tu peux me faire de la netteté? Je vais nettoyer un petit peu mon temps, j'ai mon petit plan de travail. C'est OK? Est-ce qu'il y a moyen de... Attends, encore alors, pour que vous puissiez mieux voir, vous, les gauchères. On zoomer un peu plus important. Voilà. Je pense qu'on est bien. Et là, il faut la netteté. Ben, Sylvie, elle y est. Oui, c'est Sylvie qui demandait la caméra. Vous êtes exigeante, hein? Quand il manque un truc, c'est terrible maintenant. Je vais essayer de bien trouver. OK, super Sylvie. Alors, on y va. On sort. You emerge your needle. Salir la aguja. La aguja. Et vous piquez juste à côté. Vous passez à l'intérieur de la petite boucle. Oups. Et vous retournez. Sur la ligne. Salir en la linéa. Et vamos a trabajar de la izquierda hacia la derecha. On va travailler de la gauche vers la droite. And we are working from the left to the right. And the contrary for the left-handed. Isabelle, pouvez-vous nous expliquer comment poser le cercle en fonction des points ainsi que la tension de la toile, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, regardez, le dessin que j'ai à broder est au centre du cercle. Et la tension, regardez, ma tension, je vais la mettre comme ça, vous allez voir. Regardez la toile, vous voyez, elle n'est pas complètement tendue. Elle est assez souple en fait. Et c'est mon doigt à l'arrière qui pousse l'aiguille pour la faire sortir. Alors, je pique au centre et je ressors à côté du point. On somme sur le point de... Ah oui, le point de... la roue festonnée, Karine. Je tourne un peu, je repique au centre et je ressors à droite. Alors, si vous sortez sur la ligne exactement, le fil va se poser juste un petit peu après. So, you go down on the center and emerge in the line. Pinchas la aguilla en el centro y salir en la linea. Je ne sais pas si c'est... c'est pas flou, ça va? Je me fais un peu de mété. Oui, s'il te plaît. Voilà, c'est un truc très bien. Alors, comme le point est petit, le dessin est petit, vous allez faire des points qui sont très rapprochés. The draw is very small, so your stitches are very closer. El dibujo es pequeño, es decir, que vamos a hacer punto muy pequeño al lado de cada punto. C'est un cercle de 10, oui, Sylvia a répondu. On a récupéré presque tout le monde. Voilà. Et pour faire le dernier point, pour faire l'ultimo punto, to make the last stitch, vous allez piquer à l'intérieur, entre le premier et le deuxième point. You go down between the first and the second one. And passamos la aguilla dentro el primero y el segundo. Je ne les ai pas, Gaëlle, pour l'instant, les cerfs de 7 cm. Voilà. Est-ce que c'est ok pour tout le monde, la petite roue festonée? Pour les gauchères, c'est tout bon aussi? Ou est-ce que vous voulez que j'en fasse une autre à côté? Je regarde les commentaires. Je pense que ça doit être bon. Ce que je ne vous ai pas dit, allez, on va s'en faire une autre. Ce que je ne vous ai pas dit et qui est très important, c'est de garder le fil sous le pouce. You need to keep the thread under the left thumb. Et regardez, l'attention, c'est toujours au ras de la toile. Je tire vers la toile, jamais vers le haut. Toujours vers le bas, au plus près de la toile. I just say that the tension, the direction of the tension is to you, towards you. Not on the top, but very closer from the fabric. Diro que la tension es muy importante et nous avons besoin de tirer au côté de la toile. Nunca vers le haut, jamais vers le haut. Abaixo, je ne sais plus, en haut ou en bas. Abaixo ce bas, donc, jamais vers le haut, mais toujours vers le haut de la toile. Tout va bien pour les gauchères, et oui, tout va bien. Ok, super. Allez, on finit la deuxième. Vous avez vu, je suis passée directement. Vous pouvez passer directement. Avec la toile beige, on ne verra pas le point. Question de Florence. Comment faire, car mes roues ne sont jamais bien rondes ? Eh bien, en fait, Florence, si vos roues ne sont pas rondes, c'est que vous ne suivez pas exactement le dessin, en fait. Parfois aussi, moi, ça m'arrive. Mais plus vous allez pratiquer, et mieux ça va être. Ouais. Tira hacia abaro, cerca de la tela. Muchas gracias, Annie. Merci, Annie. Abaro, je n'arrive jamais abaro, arriba. Abaro, c'est en bas. Et voilà, vous piquez. Entraînez-vous sur des roues un petit peu plus grandes. Et si elles sont plus grandes, pour éviter les angles, il faut faire des points assez proches les uns des autres. Ok ? Allez, on arrête ? Mais quel live aujourd'hui ! Chaque semaine, je dis ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais je vais faire un live pour le Japon mercredi prochain, juste avant le nôtre. Ah ouais, au secours, il y a Rimi, il n'en peut plus. Alors, pendant quatre semaines, je vais avoir un live avec trois semaines le Japon, puis avec vous derrière. Et puis, ensuite, il va y avoir celui de la roulotte en même temps, je pense, dans quinze jours. Il va falloir que je la motive, l'amoureux, hein. Bon, allez, c'est tout bon. Qu'est-ce que vous dites, Françoise ? Suivre le dessin et surtout ne pas varier la tension du fil. C'est super important. Je devrais avoir des roues carrées. Agnès, j'en ai fait des roues carrées dans un prochain petit Sacha. C'est un petit pirate, il a des pièces sur son jean et j'ai fait des roues carrées. Voilà. En japonais ? Non, c'est lui. En anglais ? All in English. Mais on aura... J'ai ma cliente, mon distributeur, qui sera là pour traduire. Allez. Donc, une fois que vous aurez, voyez, brodé vos petites roues festonnées, Elles sont là, une, deux, trois, quatre. Oups, pardon. Un fil de coton perlé. On va faire ces petites bobines de fil que vous voyez là. OK ? We are going to use the... How do you say in English ? I'm going to find it. Qu'est-ce que c'est ? Inside. Oh, sans passer plat. The pearl cotton est cru. Et bien sûr qu'il y a un espagnol. Est-ce le algodera cotton ? Ça a coupé, il y a plus de son. C'est bon, c'est bon. Il y avait plus de son ? C'est bon. Tu fais des expériences ? Oui. Tu ne crois pas que ça suffit, les expériences ? Non, je ne suis pas en train de faire des... J'essaie de... On va lui donner des mauvais points, là. Pour le coup, ce n'est pas de la faute. OK. Qu'est-ce qui se passe encore, mon Dieu ? Alors... Oula. Oups, mon petit fil. Pardon. Vous allez faire... Vous allez bloquer, donc, votre fil dans les points qui sont, oups, précédemment brodés. We are going to block the thread... Oh, je ne sais pas où il faut, excusez-moi. Inside a previous stitch. Vamos a bloquer el hilo. Puedes hacer un pequeño, no. J'ai fait un tout petit nœud, hein, pour le bloquer, mais je passe deux fois. You'll pass twice to block, to block, to fix the thread. Et nous allons sortir à gauche. SOS gauchère. Alors, qu'est-ce qui se passe, Jacqueline, pour les gauchères ? Vous avez le cadre, hein, pour les gauchères en haut à gauche. Oui, je vois, c'est le coton perlé, huit, hein. Alors, vous sortez à gauche, vous piquez à droite, juste sur le trait, et la difficulté, là, ça va être que les points soient bien les uns en dessous des autres et parallèles. Donc, là, on est sur le point... Le point de passer plat. Donc, quand vous sortez votre aiguille, vous la sortez vraiment juste en dessous. Et vous voyez, pour l'attention, regardez, j'ai mon fil qui met, mon pouce, qui met, pas mon pouce, mais mon majeur, qui, euh, qui m'aide. Ben ouais, Karim, il assure, il lui faut du temps aujourd'hui, hein, mais il a été un peu stressé aussi. Le numéro de l'aiguille, Simone, j'ai pris une aiguille un peu plus grosse. Si vous arrivez à la passer dans l'aiguille numéro 9, c'est tout bon. Moi, j'avais un petit peu de mal, donc vous savez, j'ai mon petit assortiment d'aiguilles qui est là. Et puis, dès que je n'arrive pas, ben, j'utilise une aiguille un peu plus grande. Dire, ok, ah, qui utilise une aiguille un peu plus grande, comme si c'est le numéro 5, c'est plus facile. Si vous pouvez enfiler l'aiguille à nouer B. J'ai juste utilisé une aiguille plus grande. C'est le numéro 5, c'est plus facile pour moi. Pouvez-vous nous dire si le point de tige des bobines se fait en dernier après les roues et le passer plat ? Oui, 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 on va le faire après le point de tige. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Pour l'instant, on fait le point de passer plat. C'est celui que j'ai dit. Nicole me dit que je ne connais pas tous les points. Si, je les connais par cœur, mais là, je n'étais pas concentré. Ouais, moi, j'ai fait une... Je ne sais pas, il fait des tests. Non, j'ai rajouté un micro. Ah, voilà. Faites attention que les points, voilà, que les fils se posent bien les uns à côté des autres. Je suis là, ça va là ? Comment faire pour que le point demeure tendu quand on a fini et sans le cercle ? Ah ben, normalement, si votre tension, elle est bonne, il va rester tendu. Vous verrez, tout à l'heure, on va enlever le cercle et ce sera bien. Alors, de manière générale, on travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur du motif. Ça répondra à votre question pour le point de tige. Question de Suzanne, le fil est double ? Non, moi, il est simple. C'est un fil de coton perlé. Donc, c'est juste un fil. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que ce petit SAL là qu'on va faire avec la roulotte, ce ne sera pas le mercredi. Donc, ce sera peut-être l'occasion pour certaines d'entre vous qui nous regardez en replay, parce que vous n'êtes pas dispo le mercredi, de pouvoir nous suivre en direct. Je vois seulement que elle est à elle pour la caravane, non sera le mercredi, c'est-à-dire que pour la sœur qui ne peut pas voir le live le mercredi, sera possible de voir le live, mais je ne sais quel jour. J'ai l'impression que je suis partie un peu de travers. On ne me voit plus, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, tu es partie de travers sur ta roue. Karim, c'est l'inspecteur gadget. Et Gaël, c'est comme ça que je l'appelle à chaque fois. Dès qu'on a un souci pour tout, la maison, tout ça, il trouve toujours une solution, il bidouille. Oui, enfin, si ça peut marcher tout le temps. Et quel sera le jour ? Je ne sais pas du tout, Madame Nannaborika. Je ne sais pas, il faut qu'on voit avec le planning de Karim aussi parce que ça fait beaucoup déjà, il a son job aussi. C'est excellent. Donc, je suis partie un peu de travers, vous voyez, mais on va récupérer tout ça. Sinon, je propose que tu défasses les points et on les refait. Vendredi, quoi, comme tout le monde ? C'est quoi, quoi, vendredi ? Non, je ne sais pas. Peut-être le lundi, il avait l'air de dire. Ça nous met en forme pour la semaine ? Je ne sais pas, je vous dirais. Et peut-être que ce ne sera jamais le même jour non plus. Comme ça, ça laissera la possibilité à toutes de voir peut-être un live un jour. Non, là, c'était pour commander la revue. Ah, regardez, j'ai fait un petit nœud au bout. Excusez-moi. Oui, vendredi. Vendredi, tout sera sur le site internet. Et il faut que je crée un nouveau groupe. Je dis juste que je vais créer un nouveau groupe pour le trailer. Je crois que je vais faire un nouveau live, un nouveau groupe pour la caravane. Un petit zoom peut-être sur comment tu fais pour rattraper ce petit décalage ? Ah, il y a quelqu'un qui a demandé ? Non, on me dit que je pourrais moi refaire les points. Alors, en fait, j'ai juste, j'ai piqué deux fois dans le même point à gauche et j'ai descendu mon fil à droite puis ça ne se voit pas, vous voyez ? C'est tout bon ? Oui. C'est trop pour moi, je manque d'heures, Sylvie. Oui, je sais, mais ce n'est pas grave, on ne peut pas tout faire. Moi, le but aussi, c'est de permettre à des dames qui ne peuvent pas suivre, alors suivre, c'est pas suivre, mais c'est faire le SL de la pochette parce que d'abord, il y a des points qui ne sont plus confirmés, ce n'est pas vraiment pour des débutantes. Et puis pour le budget aussi, ça permet à tout le monde de s'y retrouver et chacune prend ce qu'elle a envie de prendre et fait ce qu'elle veut. Voilà, vous allez voir, moi je sors une nouvelle collection de petits patchs custod, on s'adresse à des jeunes femmes aussi un peu plus jeunes qui ont envie de débuter. Le but pour moi, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Alors, on va l'arrêter. On passe deux, trois fois dans les points et on coupe. Est-ce que c'est bon pour les gauchères avec l'image plus petite en haut ? Il y a une savoyante qui passe par là. Ah, coucou, ma petite Ophalite, t'as pas vu le début qu'on a encore improvisé un truc avec Chloé parce qu'on avait plus de connexion. Alors, si t'arrives que maintenant, Félix, t'as loupé le truc parce que ma copine, elle voulait acheter le kit. De la petite roulotte, eh bien, ça va être un S.A.L. Donc, c'est soit le coupon imprimé, soit le PDF. Pas le PDF, le dessin gratuit. Voilà, je te donne l'info. Si notre toile est trop tendue lorsqu'on va enlever le tambour, le point va être tout mou. Non ? Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle soit trop tendue, votre toile. Le temps n'est pas assez grand, mais je capitalise pour ma retraite. Yes, Barbara. Good idea. Allez, vivement les nouveautés. 8 heures pour dormir, c'est bien trop. Utilisons la nuit. Moi, j'ai besoin de dormir. Allez, regardez. Voilà. Quel point on va faire maintenant ? Quel point on va faire maintenant ? Alors, moi, j'ai dit qu'on allait faire après. Eh ben, on va réviser le point de tige, le point de chaînette et le point de nœud qu'on a vu la semaine dernière pour finir cette étape parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, où est-ce que je me l'avais écrit ? J'avais écrit tout ce que je devais vous dire. C'est devant toi. C'est devant moi. Oui, c'est vrai, c'est devant moi maintenant. Ben, qu'on allait prendre le temps de réviser quand même les points. Ça va aller vite, mais... Donc, on va faire notre petit point de... Notre petit... Oups, attendez qu'on me voit. Je ne suis pas là où il faut. Voilà. On va faire maintenant le petit point de tige qui est au-dessus. Ahora, vamos a revisar el punto de taille por aquí and we are going to review the stem stitch. OK ? Alors, the stem stitch, le point de tige, il est là. Donc, c'est la bobine C. Le point de tige 3860. This is the color. Es el color por hacer el punto de taille. Alors, 3860. Est-ce que je l'ai enfilé ? Je ne l'ai pas enfilé. Ah, ben, je vais enfiler mon fil double. Ça va faire une révision pour les débutantes. So, just to start with a double... To see how to do with a double thread. Para ver como hacer unilo doble. Alors, on prend un fil comme ceci. on tire dessus et je vais mettre 10 minutes à enfiler mon aiguille. Vous n'avez pas le droit de vous moquer. Mais non. Je le plie en deux. You fold the thread in two parts. Comment on dit en espagnol ? Je ne sais plus. Vous enfilez les deux extrémités. Yes ! Premier coup. C'est dommage qu'on ne t'a pas vu parce que tu étais sous les gauchères. Ah, tu veux que je recommence ? Oh, mon Dieu ! Et vous tirez sur vos deux fils. OK ? So, ça veut dire que d'un côté de l'aiguille, vous avez les deux fils. On ne les voit pas bien, mais il y en a bien deux. Vous voyez ? D'un go, dos, il os. We have two straight. Et de l'autre côté, vous avez une boucle. Et de l'autre côté, vous avez la boucletta et les autres extrémités. Vous avez le loop ici. Alors, on va se fixer dans les fils précédemment brodés. You just go inside the previous stitches. On passe dans la... Alors, attendez, excusez-moi, parce que... Voilà. On passe à l'intérieur de la boucle. Passamos dentro de la boucletta. You go inside the loop. And you can start the stem stitch. Est-ce que pour les gauchers, vous voulez qu'on agrandisse un petit peu ? Non. Oh, Manu, vous êtes admirative. Je fais plein de fautes. C'est juste que en allant donner beaucoup de cours à l'étranger, j'ai dû me lâcher et ne pas avoir honte de faire des erreurs et de parler. Donc, aujourd'hui, j'y vais et ce n'est pas grave si je fais des bêtises. Allez, on y va. Le fil sous le pouce. Je pique et je sors à la moitié du point. You... Ah, on va faire un gros plan. Ça va être mieux comme ça. Vous allez bien voir. Un petit peu de netteté, Monsieur Benoury Karim. Tu as... Mets-toi en zoom déjà. Je suis en zoom. Très bien. Je suis en zoom. Parce que je trouve que les gauchères, elles voient moins bien le zoom. Ce qui est logique puisque c'est petit. So, you go down and you emerge at the middle of the first stitch. Pinchard l'agouillage et salir à la mitad del primero punto. Et ensuite, pour les débutants, donc vous piquez 2-3 mm après et vous sortez dans le dernier point. Vous sortez là, dans le petit trou où vous voyez le fil. Et vous allez faire des tout petits points là parce qu'il y a une courbe. Necesitamos de hacer un petit point. Just be careful to make very small stitches here. Because we have a curve. Yes, because we have a curve. Karim is speaking in English also. Yes. And now Karim is going to speak in Spanish. Go. In Dutch. No. Karim ne parle pas espagnol. Mais il parle super bien allemand. Super bien allemand. Ouais, le fil sous le pouce, il vit toujours. Regardez. Donc vous faites des tout petits points. On dépasse largement l'heure là, non ? Ah non, on est dans les temps. C'est cool. Oui. Malgré les 20 minutes d'attente. Alors, you need to continue to the angle. Vamos hasta el angulo. Vous allez jusqu'à l'angle. Et lorsque vous êtes à l'angle ici, vous piquez encore une fois, on va faire un joli angle. So you go down in the angle. Vamos dentro el angulo por bloquear el hilo dentro un punto bordado Bordadeo antes. Voyez, je n'ai pas honte, je me trompe, je sais, mais vous comprenez, elles comprennent les dames en espagnol. Donc, vous bloquez votre fil sous un des points. You pass under the previous stitches. Vous ressortez dans l'angle. You emerge on the same hole and salir la guilla dentro el mismo orificio y puedes continuar. Je veux l'entendre en allemand. Allez, vas-y, Karim. Yaya, Yijbin a une berliner. Ça veut dire quoi ? Je suis le berliner. C'est tout ce que tu sais dire. Vous avez entendu ? J'essaie de réviser mes points. La prochaine fois, je réveille. Allez, on continue. Donc, le premier point, c'est comme, vous le commencez comme un premier, vous sortez à la moitié. À bientôt, Carole. Elle part, Carole, elle nous abandonne. Au revoir, Carole. Je m'en vais marcher à la plage, mais je rêve avec mon mari qui a besoin d'exercice. Moi aussi, j'aimerais bien aller me balader à la plage. Parce que ton mari en a besoin aussi. Il a besoin d'exercice aussi. Alors, vous piquez à la fin de la ligne, You go down. This is the same technique than the previous angle. Es la misma técnica que el angulo precediente. Sylvie a l'air d'avoir un problème avec son point de feston croissant. Ah, qu'est-ce qu'elle dit Sylvie ? Est-ce que tu peux lui proposer un autre point ? Refaire un point de feston en croissant ? Non, proposer un autre point en croissant. Oui, 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 Sylvie, vous pouvez faire, je vais vous montrer, enfin, si j'ai le temps, on va peut-être le prendre, le temps. Vous pouvez faire une demi-roue festonnée, c'est beaucoup plus facile à faire. Sylvie dirait que, dirait ou dirait, je ne sais plus, que Sylvie a un problème con el punto de feston en cresciente y dijo que puedes cambiar el punto con una mitad de la rueda festonada. Sylvie just said that she has a problem with the blanket crescent stitch and I just answered that she can do half button all wells. Voilà, on a fini. Ouais, Françoise, il y en a qui ont dit bon d'habiter près de la plage Chossidi. Moi, j'habite dans un coin plutôt sympa aussi. Allez. Hop. On arrête le petit point de tige ? On a des gens qui ont de la culture, tu vois, ça me fait plaisir. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Françoise qui a vu mon clin d'œil à John Fitzgerald Kennedy. Ah ah ! JFK. Allez. On coupe. Et voilà. Donc, vous allez pouvoir après, donc, excusez-moi, faire tous vos petits points de tige. Si vous voulez, je vous montre vite fait quel point vous pouvez faire pour remplacer le feston en croissant qui reste assez délicat je vais vous montrer ce que vous pouvez faire pour changer le point. J'enlève le nom du point ? Oui. Puisqu'on ne l'a pas. Donc, en fait, if you want to change le point, si vous voulez changer le point, si vous voulez changer le point, parce que c'est un peu difficile, vous pouvez faire vous piquez à la moitié, pinchar à la mitad, you go down on the center. C'est le même point qu'on a fait tout à l'heure, la roue festonnée, mais vous faites que la moitié. Il y a un nom particulier à ça aussi ? Oui, c'est la demi-roue festonnée, on l'a déjà vue sur nos lives. OK. Ça va pour les gauchères, toujours ? Ophélie, oui, la fleur de vie, en fait, elle sort vendredi et la toile imprimée pour la roulotte, je sais que ta maman, ça l'intéressait aussi, ou juste le dessin, je donne le dessin, sinon la toile imprimée, les fils, vendredi aussi. Et la fleur de vie, on a décidé de la sortir au complet avec le cercle et les fils, ou bien sans le cercle. Non, je ne crois pas. Est-ce qu'elles ont décidé, les filles ? Ah, Patricia va nous répondre. Ah oui, Patricia, j'ai oublié, excuse-moi. Alors, attention de bien être centrée. Oui. Un peu plus, voilà, c'est ça, c'est parfait. Est-ce qu'il faudrait recommencer le dessin si je l'ai fait du côté gauche au lieu du côté droit ? Andrea, est-ce qu'il faudrait recommencer le dessin ? Je ne comprends pas la question. Euh... C'est pareil le dessin, je crois. C'est pareil. Que ce soit de droite à gauche. Oh, bah, Réjeanne, vous ne revenez que maintenant, on a avancé, nous. Voyez, regardez, c'est joli aussi. Yes, off-line. Ophélie, ma copine, elle est là. C'est avec elle que je suis partie faire mon premier salon. C'était à Birmingham, un salon professionnel. Je ne parlais pas un mot d'anglais, j'avais trop peur. Et du coup, elle m'a aidée. Alors, le problème avec ce point, vous voyez, c'est qu'il en manque toujours un petit là à gauche. Donc, regardez ce que je fais. the problem with this stitch, it's you need to make another one, a straight stitch, only at the beginning. Es mejor de hacer un otro punto lanzado al principio para hacer una rueda, una mitad rueda perfecta. Ok? Fais le motif à gauche, le PDF, si bien compris. Malika, moi je n'ai pas compris, mais visiblement vous avez compris, c'est ça? Si, si, si. elle te dit ça, elle te dit, la reproduction du dessin PDF, je vous l'ai demandé. Ah! Ben, c'est pareil, je crois. Allez, vous bloquez? C'est top, la petite fenêtre pour les gauchères. Eh oui, off a lie. Mais heureusement, tu t'en rends compte maintenant. Ben, elle n'était pas là la semaine dernière. Eh oui, t'as vu, c'est top. Et quand je l'ai fait, Karim, il me dit, mais il faut supprimer ça. J'ai dit, mais non, il ne faut pas le supprimer. C'est trop top. Voilà. Après, vous pouvez en faire un sur deux, comme ça, si vous avez envie. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, il nous manque le point de chaînette et le point de nœud. donc, je ne sais pas trop, on va peut-être faire le plus compliqué. On va faire ce petit point de chaînette rose ici. Je ne vois pas bien. Voilà. We are going to make the chaîn stitch on this part. You have also chaîn stitch over there, but I think it's better to show you how you can do because we have a lot of row. Vamos a hacer cette partie con el punto de cadeneta. Tengo también una linea por aquí, pero aquí tenemos más linea y a mí me gusta enseñar cómo hacer. Alors, on va prendre un fil double. Unilo doble. Alors, hop, on va mettre ça en attendant, c'est plus joli que rien. Gracias, la fufi fofo. Pour le ponefesto en croissant, pourquoi broder de droite à gauche et non de gauche à droite ? Alors, moi, j'ai brodé de gauche à droite, Marie-Noël. Voilà. Après, les gauchères vont broder de droite à gauche. Je ne sais pas quelle fenêtre vous avez regardé, mais le faites comme vous voulez. Je ne suis pas à l'aise. Moi, je dis qu'il faut adapter tous les points à nos préférences. Allez, on va déplacer le cerf. Vamos a hacer este punto de cadeneta ahora. On va demander un petit peu de mettre à Karim. Karim, qui est avec nous aujourd'hui. Une question pour le point de feston en croissant pour ne pas broder de droite à gauche et non de gauche à droite. t'es pas avec nous. Je viens d'y répondre. Vous avez vu ? T'es où, là ? Sur les problèmes techniques. Alors, regardez. On va sortir ici, à droite. On va commencer par les petites lignes. On aurait peut-être... Non, on fera le point de tige après. D'abord, le point de chaînette. Vous piquez juste à côté. Au revoir bientôt, Manu ! Allez ! Et on va commencer. On va faire un gros plan. Il n'est pas beau, mon point de feston en croissant pour gauchère que j'ai brodé tout à l'heure. je vous prie de m'en excuser. Il faut que je le cache au secours. Allez ! Le fil sous le pouce. Vous piquez dans le même trou. You go down inside the same hole in charla guillane el mismo orificio. Vous sortez l'aiguille à l'intérieur de la petite bouclette et vous allez piquer le deuxième point à l'intérieur du point. And you go down inside the first stitch. Voilà. Et vous piquez à l'extérieur pour arrêter la ligne. Pinchard à l'extérieur pour rematar pour rematar Et on va commencer la deuxième ligne. You go down to fix the stitch. Et vous allez broder juste à côté. You go down close the first one. The second line. Je vais me mettre là pour les gauchers, je crois, et puis pour les droitières, on voit bien là. always the thread under the thumb. Attention de bien rester sur la droite. Très bien. C'est la couleur 316. Oui, excusez-moi, mais je vois que vous vous donnez les infos. Tout va bien. Tout va bien. Vous arrêtez votre point quand vous arrivez sur le trait extérieur. You just remove, fix and remove, to remove, sorry, the line. Bloquer le hilo. Vous sortez à côté pour faire la petite ligne du haut. salir al principio de la linea supérieure. Et vous commencez votre petit point. Il y a deux points maximum. est-ce que ça va ? Et vous fixez. Et puis, vous allez continuer comme ceci au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, ce sera plus joli si vous avez décalé un peu vos points, de vous mettre vraiment à côté pour ne pas voir la toile. Moi, je trouve que c'est plus joli. voyez. Je fais un gros plan après. Be careful to make the third line just close the first one or the second one, sorry. and attention de bordar c'est difficile Allez, on arrête le point et puis là, vous allez me maudire maintenant pour le suivant. Parce que le suivant, c'est un fil argenté. Ahora, vamos a hacer los puntos de no con el sil... comme el... comme se dice el hilo brillante and we are going to make the French nut with the silver thread. OK? Vamos. Puedes vendre para au Brésil os PDF No por el momento, Adriana. Es difficile por el momento. Al final del año. C'est l'heure du fil argenté au point de no. Ouais, c'est ça. Azut de flûte, je dois quitter, je terminerai en replay. Bye bye, Annie. Si, Arborda Curitiba. Muy bien. Ilo plateado. Muchas gracias, Annie. Allez, on y va. On essaye et puis si vous n'avez pas envie de le broder avec du fil argenté, vous ferez autrement. J'ai utilisé une aiguille un petit peu plus grande. I use a bigger a bigger needle and es una aguilla más grande. Alors, le fil, es mejor de cortar un ilo de más pequeño de 30 cm. C'est mieux d'utiliser un fil plus petit que vous allez couper avant. It's better to cut the thread for 30 cm. Tu peux faire de la nette et Karine, s'il te plaît. Tu peux ne plus bouger. Oui, à l'instant. Je viens de le poser. Voilà, parfait. Je hais le fil argenté, Françoise. Alors, je sais que certaines d'entre vous utilisent de la cire, peut-être que c'est ou du savon, mais moi, ça ne se passe pas trop mal normalement. Alors, on va faire un gros zoom. Non. Voilà, comme ça. Alors, vous posez l'aiguille sur le fil, c'est une petite révision. Vous faites deux tours, vous piquez vous abaissez le fil sur la toile, vous levez votre cercle et vous tirez tranquillement. Vraiment, coupez vos fils avant de broder avec des petits fils. Alors, en anglais, vous piquez la thread entre vos deux fingers, vous piquez la needle sur la thread, tourne twice, vous piquez très close de la thread et vous piquez la thread sur la fabric and take your hoop and just right now you can pass your needle on the bag. Un seul fil, ouais. Bougie, chauffe-plat, fais le taf aussi. Il faut modifier le fil. Moi, je fais rien du tout, mais il a l'air d'être sympa avec moi, ce fil. Alors, en espagnol, à l'heure, aguja en el hilo. Je suis pas centré. Je suis pas centré. Dos vueltas, pinchar la aguja junto el hilo en la tela y tirar hasta que los puntos se van en la tela y puedes levantar el bastidor ahora y tirar. Vous voyez, ça se passe bien mon fil, il est cool avec moi. Il faut juste couper les fils. À quel prix ? C'est quel prix ? De quoi vous parlez, Christine ? Voilà. Et donc, vous allez faire vos petits points de nœud. On a vu tous les points là. Maintenant, on va voir un petit peu l'ordre dans lequel vous allez broder tout ça. Je vais vous montrer. Et vous allez continuer tranquillement comme ceci. OK ? Alors, on va regarder l'ouvrage. Mais voy a expliquer cómo vamos abordar este bolsito, cette partie. And we are going to see which, how we are going to embroider this part. first. first and ball. Premièrement, la primera vez, vous faites tous ces points. Estos puntos primeiros. vous brodez tous ces points en festons de croissants après moi je vous conseille de faire vos passez plat vous pouvez broder vos fesstonés et vous pouvez broder vos fesstonés et after you can embroider your chain stitch moi je ferai les points de chaînette dans cet ordre los puntos de cadeneta et al final los puntos de taio vous faites tous vos points de tige qui sont ici ok et al final los puntos de nudos and at the end the french knot et pour terminer vous faites vos points de nœud et ensuite vous aurez vos points de chaînette à broder voilà ça c'est pour l'ordre que je vous conseille ensuite ce que je voulais vous montrer je vais vous montrer un truc trop trop beau que je viens de finir qu'on a fini avec ma collaboratrice ce week-end donc tous nos patches custod sont sont terminés son nuevo modelo por pienso el quince de mayo por la customización regardez on peut passer en ah bah oui trop bien Karine ça c'est ma veste en jean alors je vais enlever c'est le dos de ma veste en jean parfait ça c'est le dos de ma veste en jean jean jacket donc ce sera vendu sur un hydrosoluble le dessin sera imprimé vous pourrez le mettre sur ce que vous voulez vous pourrez le mettre sur ce que vous voulez une poche, un jean, un t-shirt c'est un dessin qui fait à peu près 10 cm donc celui-ci on vient de le terminer j'en ai trois pour mettre sur des vestes regardez ça hop là ça c'est le le deuxième sur ma veste ça c'est sur ma veste kaki this is the second one en espagnol son plancha de papel et que puedes hacer la customisation de los vestidos es un proyecto de maillot ça sera disponible environ mi mai tout ça et j'ai fait une vingtaine de petits dessins pour les t-shirts et pour les converses aussi je les aurai bientôt je vous les montrerai voilà et tout ça ça va être super rapide à broder pour les jeunes c'est super sympa c'est des points qui sont simples et voilà je voulais partager ça avec vous puis je crois que j'ai fait j'ai fait le tour puisque tout à l'heure je vous avais ah oui dans les projets que j'avais aussi je vous raconte un peu tout ça et puis on va arrêter je vous ai montré la couronne mais voilà j'ai décidé de travailler l'arbre de vie pour l'hiver aussi donc j'ai pris est-ce qu'on voit ? attends je fais une transition ah bah oui voilà donc j'ai repris mon arbre de vie j'ai enlevé tous les motifs et je vais le travailler pour l'hiver pour l'automne alors pas cet automne là l'automne prochain mais là je vais le faire pour l'hiver voilà et je vais faire les 4 saisons parce que je le trouve trop trop beau je vais juste dire que j'ai le projet de faire les 3 de vie mais pour chaque saison et je vais juste dire que j'ai le projet de faire les arboles de vie pour les 4 saisons non sais comment se dit ces saisons voilà qu'est-ce que tu veux montrer ? qu'est-ce que j'ai plus rien à montrer ? qu'est-ce que tu veux montrer ? non la petite c'est tout bon je vous embrasse il est tard on a fini un peu tard aujourd'hui merci de votre compréhension ça a été la folie là le début de ce live mais je suis contente parce qu'on a quand même assuré malgré tout car il m'a l'air d'avoir vu ce qui se passait donc j'espère que ça se passera bien pour la prochaine pour la prochaine fois thank you very much for your confidence take care of yourself see you next week muchas gracias por tu confianza por el error de compréhension por el principio del live con el teléfono et voilà je vous embrasse toutes prenez soin de vous et puis à mercredi prochain bye bye see you ciao